Alors chose première chose dure, j'avais parlé d'une technique de respiration qui pouvait aider à contrôler, à supprimer les douleurs de la névralgie, les névralgies du trijumeau. Donc cette respiration elle va s'étaler sur une rythmicité de 4 fois. On va respirer 4 fois ce cycle là, je ne vais pas vous répéter les 4 fois, je vais faire un cycle et vous répéterez ça 4 fois. Donc en fait on a une phase qui est une phase d'hyperventilation, on va respirer très vite, très fort, très amplement, de manière à apporter un maximum d'oxygène dans votre circulation sanguine. Dans l'article je vous expliquerai un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Vous vous mettez très à l'aise. Leggings, il faut être bien détendu. Alors moi je suis toujours assise en tailleur parce que j'ai l'habitude, je médite après, ce n'est pas une obligation. Je pense que ça ne fait pas tort de pouvoir après se re canaliser. Je vais essayer de mettre de manière à ce qu'on voit un petit peu les mouvements. Hop là, voilà. Donc je suis désolée s'il y a des bruits de fond parce qu'il y a beaucoup de corbeaux dans le coin et des perroquets. Donc ça va peut-être faire un peu de bruit. J'espère que je parlerai assez fort. Là pour le moment on va se mettre à la respiration. On inspire. Et on essaye de faire un mouvement circulaire. C'est-à-dire on inspire si on le peut parce que quand on a des trigéminanji, on n'arrive pas toujours à respirer par le nez. J'en sais quelque chose, ça me fait mal. Dans ce cas-là, vous n'hésitez pas, vous faites comme moi, vous respirez, vous inspirez et vous expirez par la bouche. Alors en début, la respiration est à l'étape abdominale et en fin de mouvement, elle prend tout le corse parce qu'on essaie de prendre un maximum d'oxygène. Au début, on a une respiration un petit peu lente comme celle maintenant et puis petit à petit, sur une trentaine de mouvements respiratoires, inspire, expire, on va se retrouver à augmenter le rythme, à augmenter la rapidité. Ça va donner ça. Votre tête peut en arriver à tourner. C'est pas grave, vous n'allez pas plus vite. Il ne faut pas que vous perdez connaissance, bien entendu. Vous gérez votre respiration, c'est votre rythme, c'est votre santé, c'est votre corps, c'est vous qui le ressentez. Certains vont pouvoir aller beaucoup plus vite, hyperventiler un maximum et d'autres vont être un peu plus lents. L'objectif, c'est d'avoir un petit peu effectivement cette tête qui tourne parce que c'est ça qui a l'effet anesthésiant. Loin, loin, loin de tomber dans les pommes et parfois on a des petites sensations de picotement dans les mains, dans les bras, dans le corps. Quand on est en fin de cette respiration, 20 ou 30 fois, à la dernière expire, on va bloquer, on va se détendre complètement. On ne respire plus. Là, je parle donc pour vous expliquer, mais on va bloquer sa respiration simplement à l'expire, à les poumons vidés, pas complètement vidés. Simplement, on laisse sortir l'air. Une fois qu'il est sorti, sans forcer, on bloque. On peut même prendre le chrono. Vous allez vous surprendre vous-même. On peut arriver, la première fois, ça peut être difficile, on peut arriver à 30, 40, 45 secondes. Quand on a un petit peu plus d'exercice, on arrive, enfin moi je suis arrivée, les jours où je suis en forme, où je n'ai pas eu de crise, où je ne suis pas complètement HS, j'arrive à 3 minutes 15. C'est une compétition contre vous-même. Ce n'est même pas une compétition, c'est un challenge contre vous-même, à savoir combien est-ce que vous arrivez à tenir, est-ce que vous avez bien fait vos mouvements respiratoires. Là, on va estimer qu'on a eu une minute d'apnée. On va inspirer profondément et bloquer en inspire pendant une quinzaine de secondes. et on relâche. On peut avoir un peu une sensation de lumière dans la tête, ça c'est lié à l'oxygène qui revient. Et on repart pour un cycle. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on va partir sur 3 cycles comme ça au début. Vous n'hésitez pas à en faire 4, 5 ou 6 une fois que vous avez l'expérience et l'habitude. Vous chronométrez, vous notez votre temps et surtout, vous n'allez pas plus loin que vos limites dans le confort. C'est votre confort que vous devez gagner. Moi, ça m'a permis de récupérer un esprit beaucoup plus clair. J'arrive à gérer les crises avec moins de médicaments, probablement à les arrêter plus vite aussi. Donc je vous souhaite plein, plein de courage. J'espère que ça fonctionnera dans une certaine mesure pour vous aussi. Ce n'est pas un remède miracle, c'est un outil. C'est une aide et j'espère qu'elle sera efficace pour vous aussi. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501